Qu'en est-il des koufars, comme ceux qui font un pacte et payent l'impôt, la jazia, pour vivre dans les pays musulmans et qui font des maasiyahs, comme la zina, par exemple ? Est-ce qu'on applique la sharia sur eux ? Est-ce qu'on applique la sharia sur eux ? Et également, est-ce que vous pouvez répéter la phrase lorsque vous avez dit que les koufars doivent reconnaître les jugements d'Allah pour vivre en paix ? Car c'est un peu confus. Barakallah, fais comme, cher. Vous avez compris la dernière phrase ? Comme quoi les koufars devaient quoi pour vivre en paix ? Qu'est-ce qu'ils devaient faire ? Ça dit qu'ils doivent reconnaître les jugements d'Allah. En fait, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas reconnaître les jugements d'Allah. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Avant cela, quand les koufars vivent sous l'égide des musulmans, il y a le gouvernement et, par exemple, ils vivent sous l'égide des musulmans. C'est les musulmans qui commandent et, comme je l'ai dit, ils sont protégés. Ils sont protégés. Ils ont un impôt payé pour être protégés. Ils sont protégés comme les musulmans. Comme les musulmans. Si quelqu'un fait deux, si quelqu'un de fait la zina, et que, bien sûr, l'affaire arrive au juge et aux commandeurs des musulmans, il doit appliquer sur la sharia. Sauf si, s'ils font ça en crachette. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a appliqué la sharia sur les yéhouds. Les deux qui avaient fait la zina. Et aussi celui qui a tué la femme. Ou bien la femme qui a tué la femme en mettant sa tête entre deux cailloux. Et aussi, comme j'ai dit, les deux qui ont fait la zina. Car si, si on applique la loi sur le musulman, donc, m'imbeb aula qu'on applique aussi sur le kefir. S'il vit chez nous, et que, bien sûr, son affaire est arrivée au juge. Maintenant, s'il fait ça en crachette chez lui, dans sa maison-là, ça c'est autre chose. El-Muhim. Ensuite, pour la question deux, elle a dit que c'était confus et qu'il devait payer les impôts s'il reconnaissait la loi d'Allah. C'est pas ce que j'ai dit. Je veux dire, je veux dire, la terre appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous savez ça. Comme nous, on lui appartient. N'am. Allah ta'ala dit, Il a dit, seul le jugement vient à Allah ta'ala, pas à l'autre. Donc, en islam, N'am. Aucun ne lui est permis de juger, si ce n'est avec les jugements d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne demande pas aux kèfres de reconnaître les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. N'am. C'est-à-dire deux forces. On lui dit, choisi. N'am. Ou bien, tu veux rentrer en islam sans contre-côtre, et alors tu auras les mêmes droits, bien sûr, tu seras musulman. Ou bien, laisse, laisse le jugement. Ne commande pas. Ne commande pas les gens. C'est celui qui les a créés qui doit les commander. Pas toi, pas moi. Ni toi, ni moi. Ni moi, ça veut dire, moi, si je commande pas avec la sharia, bien sûr. Donc, mets-toi de côté, et laisse le jugement à Allah, ensuite, toi, tu es libre d'être dans les kittis. Tu restes chrétien ou juif, là, tu es libre. En mouhime, c'est pas toi qui commande les gens. Laisse la lumière, arriver, la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala, arriver au cœur des gens. Ils choisissent. S'ils veulent rentrer en islam, sinon, pas de contrainte dans la religion. Ibn Allah et ta'ala. Voilà ce que j'ai voulu dire. Cheikh bin Uthima, rahimallah, dit, en parlant de ce que je viens de dire maintenant, dit, beaucoup de musulmans, audoubillah, sont complexés. Ils ne peuvent pas dire ça, par exemple, à la télé, ou bien, comme ça, à la radio, là. Ils sont complexés, des kofars, il dit. Il dit, ça, ça peut faire rentrer dans le kofr, que tu caches, que tu caches, que personne n'a le droit de commander, sans avoir peur. Sauf qu'il s'ilule de、 beaucoup de musulmans, ils sont complexes sur le魚, de scienceemer mois. Enflouz. Sous-titrage ST' 501